Bon salut tout le monde, c'est dimanche, on est à l'île du Prince-Édouard, pis là on est dans un parc ici, on va faire quelques visites, des sentiers, pis bon p'tit suisse, ici on a trouvé une espèce de, c'est quoi on est ici là, fort, j'sais pas quoi, on a trouvé une plage avec plein de galets vraiment plats, pis Laurent c'est un champ, là Paul il devient très bon aussi, allait faire faire des ricochets sur l'eau, fait là on va regarder, c'est qui qui en fait le plus, toi aussi, toi aussi, je commence à être bon ben, je commence à être bon hein. 2, 1, go ! Regarde, ça c'est ici. Vas-y Laurent. Wow. Wow, ça c'est bon ça. Go. Hey, bravo Paul. Hey, wouhou. Paul, c'est solide ça, il en a fait au moins 8, on va les compter. Vas-y Laurent, il y a un méga. Ok, on a toutes sortes de champions ici du galet, le lance et du galet je pense qu'on va le compter, mais Paul ils en font 8, 8 peut-être 9. Bravo à Paul. Bravo à Laurent aussi. C'est froid, mais c'est chouette hein. Ce matin, on s'en va au musée de la patate, il était à quelle place ? Dans l'ouest de l'île, et pas Bikinsfield là, mais dans l'ouest de l'île du Pressevoir, apparemment il y a la plus grosse patate au monde. C'est vrai ça ? Bon, c'est pas si c'est vrai. On va tous savoir sur la patate, nous on va être des pros de la patate. Ça fait qu'il y a un problème. T'as assez peur pour aller. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les corbillards de patates. Ça c'est toutes les choses qui emportent les patates, ce qui les fait mourir. Le cœur noir, la couverture molle, les taux fins, les verres blancs. La gale verruqueuse. La gale verruqueuse. On va bientôt devenir des champions de la pomme de terre. C'est ça une patate qui dit à une tomate ? Hey, tomatos ! Tu veux la tomate au Japon ? Potatos ! Ah c'est con, arrête. Toujours dans le musée de la patate, on découvre les outils qui servent à sa culture. On est ici dans le musée acadien de l'île du Prince-Édouard. On a commencé la visite par un beau petit film. Moi j'ai pleuré. Je trouvais ça vraiment triste. Ils ont eu beaucoup d'épreuves dans leur histoire. Ça fait quelques musées qu'on fait. Je pense que ça s'épuise. C'est beau ! À 5 minutes de la maison, on est allé visiter la crique au Canot. C'est une vaste plage découverte quand la marée est basse et complètement couverte quand la marée est haut. Ils se forment donc là plein de petites pataugeoires et ça regorge de vie là-dedans. Des crabes, des étoiles de mer, des méduses, des escargots. Et aussi... Il y a des poissons ! Il y a des poissons, ma lune ! Il y a des poissons ! Il y a deux patates qui marchent dans la rue. Il y a une patate qui se fait écraser. L'autre patate, elle dit « Oh, purée ! » On m'a rencontré dimanche. Connaissait une autre personne qui était un propriétaire des fermes Vanco. On les a appelé, ils les ont appelé, elle m'a rappelé. Et puis, finalement, on va aller les visiter. C'est quelquefois une chose que tout le monde peut faire. C'est comme la propriétaire va nous recevoir dans sa ferme. Elle dit « Ah, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les champs. » On va vous montrer le plant. Je ne sais pas si ça a l'air de quoi, mais je pense que ça va être assez cool. J'ai bien hâte d'y aller. Il y a déjà une petite tête. Il y a deux... Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oui Nico, as-tu aimé ça, la chose de patate, toi? Oui, mais il fait chaud de rire. Qu'est-ce que t'as aimé plus? Les patates. T'as aimé ça, les patates? Polo, c'est quoi la machine que tu as préférée, toi? Moi, les deux machines blanches. Les machines blanches? Oui. Ah, les gros bras, là? Qui prenait les patates. Qui prenait les boîtes? Oui. Moi, j'ai joué le coup de la machine qui fait tout. Qui ouvre les sacs. Ah oui, qui ouvre les sacs. Qui ouvre les sacs, puis qui l'ouvre. À France, elle ouvre, elle scelle, elle a la boîte. Qui ouvre les sacs, qui ouvre les sacs, qui ouvre les sacs, qui ouvre les sacs. Qui l'air scelle, hein? Qui scellait le dessus, là? Oui. C'est magnifique, mais c'est similaire. C'est les grosses, moi, j'en prends trois à la fois. Ah ouais? Trois bacs de patates? Oui. Ah, mais c'était vraiment fascinant de voir tout le processus, là, de... Bon, on n'est pas allés dans le champ, là, parce qu'il pleuvait. Oui, oui. Mais de voir toutes les étapes, parce qu'on a vu comme les patates qui arrivaient, comme pleines de roches, puis de terre, puis tout ça, puis le tri, le lavage, en tout cas, l'empaquetage pour voir, à la fin, dans l'emballage que je l'achète au Costco, là. C'est quand même spécial. Un gros merci aux fermes Vanco pour nous avoir permis de faire ça. Franchement, c'était très généreux de repart. Hey, là, vous, là, on se repart bientôt, là. Merci, là, des patates. Hey, les enfants! Vous savez, c'est quoi qui est pire pour une patate? C'est quoi la pire chose qui peut arriver à une patate? C'est casser frites! C'est casser frites! Là, on est ici au village Orwell. Aujourd'hui, là, on va visiter ce petit village-là Orwell. Apparemment, il y a un forgeron qui va nous montrer à faire des choses. C'est la pièce de métal sur laquelle il donne. Oh! Maintenant, je vais marquer la place. C'est un trou! Ah, il va le tourner! C'est comme ça que ça se décore! Et c'est terminé. Ah, oui. Je vais vous donner le crochet qu'on a cadeau. Oh, mon Dieu! Merci beaucoup! Je vous en prie. Hey, c'est un crochet qu'on peut mettre chez nous pour mettre à... C'est vraiment trop cool! Il a twisté. Wow! Wow! Voilà, ça, c'est le dos. Ah, yeah! Tu peux voir le musée ici. Et un morceau de cheval. Je vais vous donner ça comme un mémoire. Ah, ouais! Tu peux le couper ici. Et ici. Tu le mets dans ta chambre. Wow! Où est-ce que vous avez appris à faire ça? Ah, juste ici. La Ligue du Prince Édouard. C'est la Ville du Prince. Au début, c'était Ontario-Québec, Nouveau Brunswick-Nouvelle-Écosse. Est-ce que t'aime les chèvres? Yo! Il y en a en dessous des chas. C'est quoi qu'il y a? Des chèvres comme ça. Des gros petits chèvres qui sont nés la semaine dernière. Go! Youhou! Ça s'est bien passé quand même. À vous. Bravo! Nicolas, de tous les frères et sœurs, c'est toi qui as été le plus tenace. Qui as duré le plus longtemps. On a fait une petite randonnée de 45 minutes peut-être? Un peu moins qu'une heure. C'est promener dans la forêt, sur une plage et dans la forêt encore. C'était vraiment cool. Harry-Rose, toi aussi t'es sur un cheval? C'était chouette? T'as aimé ça? Oui. En voyage, c'est souvent la vie paisible. Sophie ! Sophie ! Sophie ! Sophie ! Sous-titrage ST' 501